Bonjour à tous, bienvenue, bonjour à tous les amoureux de Jésus, c'est la prophétesse Harmonie. Je suis ravie de vous retrouver dans cette matinée. Donc aujourd'hui on est le 2 juin, je crois, ça fait rêve de ma part. Donc bon courage déjà à tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Et puis à ceux qui sont de repos, comme moi, profitez-en, passez une très très bonne journée. Donc le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler sur la fermeté. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Prophétesse Harmonie. Nous sommes sur Facebook, donc ma page Facebook c'est Prophétesse Harmonie, tout simplement. Et sur Twitter vous tapez Prophétesse H, donc la lettre H. Et puis vous pourrez nous suivre. Et puis sur la chaîne YouTube, vous nous trouverez sur Centre de Gloire Emmanuel. Que Dieu vous bénisse infiniment. Alors la fermeté, c'est quelque chose qui nous touche tous, qui nous concerne tous. Et puis on a très 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 souvent des problèmes concernant la fermeté dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit par rapport au travail, à la famille, par rapport à l'entourage, par rapport à notre vie spirituelle, par rapport à tout ce que nous entreprenons. Parfois on n'est pas assez ferme dans ce qu'on fait. Est-ce qu'aujourd'hui tu reconnais un domaine dans lequel tu es très laxiste ? Souvent les gens disent, oui j'ai la flemme, j'ai pas envie. Mais est-ce que si on prend dans ton travail, est-ce que tu es assez ferme ? Dans le sens où tu prends à cœur ton travail, tu le fais correctement, tu te formes pour être de plus en plus mieux, bon dans ton travail. Et si on parle de la vie spirituelle, est-ce que tu es assez ferme dans l'apprentissage de la Bible, dans tes prières, dans la louange ? Parce que en ce qui concerne les petites sorties, le week-end, là on n'oublie pas, on est toujours à l'heure, on est à temps, on fait ce qu'on a à faire, on profite. Ça c'est juste qu'on n'oublie pas. Je ne dis pas que c'est mauvais de s'amuser, au contraire. C'est très bien de profiter, c'est très bien de s'amuser à partir du moment où ça ne met pas en dehors de la volonté de Dieu. Donc je vous exhorte aujourd'hui à rester ferme dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous faites. Parce qu'à force d'être laxiste, pas reçue, dans certains domaines, il y a beaucoup de choses que vous pouvez rater. C'est parfois même une simple promenade, ça fait du bien à la santé, c'est bon pour la santé. Certains ont la flemme, moi je ne peux en vivre, j'ai la flemme. Et en se promenant comme ça, on peut faire des très belles rencontres. J'en ai expérimenté récemment et c'est vraiment important. Donc rester très ferme, là je parle un peu de tous les sujets, de la vie spirituelle, dans le travail et tout le reste. Mais ce que j'aimerais vraiment prendre plus en compte, c'est sur la vie spirituelle. Est-ce que êtes-vous ferme au point où vous ne passez jamais une journée sans prendre le temps dans la présence de Dieu ? Êtes-vous assez ferme au point où vous ne passez jamais une journée sans l'eau de Seigneur ? Jamais une journée sans guère la vie ? C'est très important. C'est bon pour notre corps, c'est bon pour notre esprit. C'est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit. Par exemple, faire du sport de temps en temps, c'est très bien pour la santé. Certains te diront, oh non, moi je ne suis pas très sport. Non, ça n'existe pas être très sport ou ne pas être très sport. Alors arrêtons cette paresse, arrêtons cette flemme. Et on ferme. Parce que quand on néglige des petites choses, on négligera des grandes choses aussi. Soyez ferme dans la prière, soyez ferme dans votre temps de prière, soyez ferme même... Voilà, enfin, vous êtes à l'heure au travail, vous n'allez pas tout le temps en retard. Pourquoi ? Parce que c'est important pour vous. Ce qui est encore plus important, je ne dis pas qu'il ne faut pas être à l'heure au travail, au contraire, je suis la première à être toujours à l'heure. Donc, vraiment, je vous exhorte à être... de ne négliger aucun sujet dans votre vie. Soyez ferme dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Par exemple, une personne qui crée son entreprise, tant qu'il n'est pas persévérant, tant qu'il n'est pas déterminé, tant qu'il n'est pas messieux, tant qu'il n'est pas ferme dans toutes les décisions que doit prendre, dans ce qu'il doit remplir comme devoir de sa part, ça ne va pas marcher. La vie spirituelle, c'est pareil. Et si on est négligeant, on a la flemme et tout le reste, on ne va jamais grandir spirituellement, on ne va pas évoluer spirituellement, ça continuera à stagner. Et c'est très dangereux pour un enfant de stagner spirituellement. Donc, c'était la prophétesse Harmonie, Dieu vous bénisse infiniment. Profitez-en pour ceux qui sont dans leur journée de repos, ceux qui travaillent, très bon courage, Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en famille, profitez-en, il fait très 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 beau. On est au mois de juin, donc il n'y a pas d'excuses. Donc, les promenades, le parc, le parc et tout le reste, donc n'hésitez pas, je vous encourage à le faire. Et que la flemme sort de votre vie, de votre corps. Donc, soyez déterminés, fermes, spirituellement, dans la vie de tous les jours, au travail. Restez vraiment des personnes assez disciplinées parce qu'on ne peut pas avancer, ni évoluer, surtout qu'on crée une entreprise. Être un fainéant, avoir la flemme et tout le reste, ça ne marche pas. Enfin, il faut y aller. Que Dieu vous bénisse. Donc, retrouvez-nous sur Prophétesse Harmonie, sur Facebook et sur Youtube, Prophétesse H. Non, je dis n'importe quoi. Alors, retrouvez-nous sur Facebook, donc vous tapez Prophétesse Harmonie et la chaîne Youtube, Centre de gloire Emmanuel et Twitter, Prophétesse H. Voilà, je vous laisse parce que j'ai un petit déjeuner à prendre. Et puis, Dieu vous bénisse, je vous aime énormément. Très bonne journée à tous les amoureux de Jésus. À très vite.